Ce n'est pas le mot de la fin, c'est juste la mise en perspective que je vois dans votre travail. D'abord, vraiment un grand merci Christian et à toute l'équipe pour m'avoir invité parce que j'ai appris plein de choses pendant ces deux jours. Il y a eu plein de rencontres, à la fois de projets, de compétences et puis surtout de personnes engagées. Et ça, ça fait vachement plaisir de voir dans l'enseignement agricole cette dynamique qui existe toujours. Et moi, je suis actuellement dans l'enseignement supérieur, mais je me demande si je ne vais pas revenir dans l'enseignement technique. Donc, en tout cas, j'aime les allers-retours et sachez que j'ai toujours été motivé pour les liens enseignement supérieur, enseignement technique depuis très longtemps. Et ça me motive encore plus. Et sachez que quand même, une petite annonce, on va faire un séminaire enseignement supérieur, enseignement technique sur l'agriculture numérique. Enseignez à apprendre l'agriculture numérique, 31 mars, 1er avril. Et je pense qu'avec Christian et les autres, on va revenir vers quelques personnes. Et tous ceux qui voudront participer le pourront, bien évidemment. Et c'est à Bordeaux, Bordeaux-Sensagro, dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors, bon, évidemment, je ne vais pas faire une synthèse de la journée parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est assez difficile. Je n'ai fait que picorer, comme Chicken 04, là, donc 0, pas 04, 4, 0, 4.0. Puisque je n'ai pas pu être, je n'ai, le numérique ne permet pas encore complètement le don d'hubiquité. J'ai essayé de mettre des hologrammes un peu partout, mais je n'y suis pas bien arrivé. Donc, moi, ce que j'ai pu constater, à la fois, en particulier dans les synthèses sur les ateliers de ce matin, bon, il n'y a aucune contradiction, en gros, entre ce que j'ai pu dire en fin de journée hier et ce que je dis aujourd'hui, et en particulier sur les conditions nécessaires. Certains l'ont rappelé, il y a des conditions nécessaires pour le développement du numérique dans nos pratiques. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que tout le monde, ici, utilise des outils. Et quand on voit la synthèse des ateliers, déjà, le nombre d'outils utilisés, enfin, tout ce qui est sorti là dans vos synthèses, le nombre d'outils utilisés est incroyablement élevé. C'est assez puissant en termes d'usage. Après, la typologie, selon que certains l'ont fait plutôt à partir d'usages, d'autres à partir de fonctionnalités, on voit que ça aide à s'orienter dans de nouveaux outils. Et il y a même un ou deux groupes qui ont proposé des critères de choix dans les outils. Donc, je pense que ces synthèses vont pouvoir nourrir la suite. Et puis, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, les huit outils présentés ne sont pas les mêmes et sont complémentaires. Et ça m'a fait pencher déjà à des fiches d'usage. Et je me dis, ça pourrait être intéressant de poursuivre cette approche de fiches d'usage. Parce qu'on sait toujours que mettre en scène les outils, ça permet de se les approprier beaucoup mieux. Et puis, cet après-midi, il y a eu vraiment des exemples de pratiques et d'usage. Et puis, surtout des personnes ressources. Et en particulier, moi, j'ai vu encore que dans le DNA, il y avait non seulement des animateurs, mais il y avait aussi un certain nombre d'experts. Et ça, c'est riche aussi pour l'ensemble du système et particulièrement pour vous. Donc, pour la suite, moi, il me semble qu'il y a quatre pistes sur lesquelles je me dis, il y a besoin de poursuivre la réflexion et le besoin d'échanger, de partager, d'avancer ensemble. On l'a vu pendant ces journées. Et bon, je pense que c'est un point essentiel des rencontres. Et là, moi, j'ai envie de dire, j'ai vu l'exemple d'Acoustis, de l'inter-réseau Acoustis. Le travail en inter-réseau, aujourd'hui, semble non seulement vous travailler dans des réseaux, mais je pense qu'il faut aussi croiser les réseaux. Parce que Acoustis a proposé une main tendue avec la mise en place d'un espace ADT collaboratif. Et donc, je me dis que là, il y a vraiment des possibilités de poursuivre ces journées par la prise en main et les usages de cet espace qui a été ouvert sur Acoustis. Après, dans la suite, moi, le numérique, toujours ce qui m'inquiète, pour gérer des ressources numériques faites par les uns et les autres, c'est toujours le problème de l'inflation. De l'inflation des ressources avec cette fameuse infobésité que nous avons du mal à gérer. Quand on va sur Google ou même sur YouTube, on cherche quelque chose de précis, on ne trouve pas. Et quand on cherche quelque chose de précis, on trouve. Mais quand on cherche quelque chose de pas très précis, on a du mal à tomber sur ce que l'on cherche. Et donc, il y a besoin d'organiser l'information. Vous le savez tous et vous avez l'habitude dans vos boulots. Et moi, je pense que quand je vois les synthèses de l'atelier, je pense qu'il y a un vrai travail peut-être mené aussi en inter-réseau sur des fiches d'usage à partir de ce que vous avez commencé à faire. Peut-être aussi un forum des usages. Il y a aussi des solutions de notation des outils qui font que, du coup, les outils qui fonctionnent bien, qui sont bien utilisés, vous avez une possibilité de voir quels sont les outils les mieux appropriés par les uns et par les autres. Donc, je me dis que l'organisation d'informations des outils en faisant des fiches d'usage n'est peut-être pas seulement dans tout EPA. Et puis moi, je pense que, enfin, moi, je vois que nos enseignants de l'enseignement supérieur, ils ont les mêmes besoins que vous. Et donc, on pourrait le faire ensemble. Ça, ce serait vraiment intéressant. Après, il y a cette question d'enrichissement interprofessionnel qui, on le sent bien chez les uns et chez les autres, on ne peut pas être pluricompétent sur tous les outils. Et donc, à l'échelle des établissements, on voit bien que ce n'est pas encore une évidence de travailler main dans la main, tiers temps, chef de projet, avec le team, donc le prof team. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à tous les échelons, à l'échelon de l'établissement, évidemment, à l'échelon de régional avec le DRTIC et puis le réseau régional des tiers temps. Et puis à l'échelle nationale, je pense entre Acoustis, ADT, EPA, il y a un vrai enjeu de travailler ensemble pour que l'ensemble du collectif travaille sur le développement des usages. Mais au-delà du développement des usages, moi j'ai envie de revenir encore sur ce que j'ai dit hier sur la question de la culture numérique. Je crois qu'on voit que les usages ne peuvent pas être déconnectés de ce qui est possible de faire en termes de droits, de devoirs, et puis en termes de valeurs sur, à chaque fois qu'on utilise le numérique, qu'est-ce qu'on fait pour la planète ? Quels risques on fait prendre à la planète ? Et je pense que c'est vraiment des questions, on sait bien qu'il y a des avantages et des inconvénients. Et donc à chaque fois revenir sur ces questions de frugalité numérique, de choix, d'outils, open source ou pas, etc. Et donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut partager. Et ce partage, il est à tous les niveaux. Et à mon avis, ça démarre à l'échelle de l'établissement. Il ne faut pas que ça vienne du haut. Je vois qu'il y a des établissements, des gros établissements qui mettent en place des schémas directeurs numériques. Et ça ne marche jamais, les schémas directeurs numériques, parce qu'on fait un schéma directeur numérique sur 5 ans et au bout de 2 ans, il est déjà dépassé parce qu'il y a d'autres outils qui sont arrivés, etc. Et donc c'est plutôt sur des questions de partage d'objectifs clairs, avec ce raisonnement de dire étape par étape. C'est quoi à 1 an, c'est quoi 3 ans, c'est quoi à 5 ans, les usages minimaux que l'on veut en termes d'outils numériques au sein de notre établissement. Et puis c'est quoi les données dont on a besoin et qui vont servir l'établissement et qu'il faut collecter, qu'il collecte, qu'il faut gérer et qu'il faut valoriser. Et je pense que c'est dans cette démarche vraiment bottom-up que le numérique prend tout son sens, à condition évidemment qu'il y ait cette culture numérique de base. Et la culture numérique, elle doit se partager et comme je l'ai dit hier, je pense qu'elle passe vraiment déjà par une sensibilisation du chef d'établissement. Et je crois que votre collectif, il est là pour ça. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont sur des projets internes, externes, qui sont sur des porteurs d'images. Parce que vous portez des images à l'extérieur de l'établissement et donc il faut trouver les leviers pour que le chef d'établissement, il dise, oui j'ai intérêt à faire en sorte que les usages numériques se développent de telle et telle façon. Et donc tout ça pour ensuite aller vers un plan d'accompagnement de la communauté parce que je pense qu'effectivement ça avancera comme sur la question de l'agroécologie. Ça avance parce que tout le monde avance dans la même direction et les usages numériques, ça pareil, ça avance quand tout le monde se sent dans une démarche collective. Et donc moi je reviens à cette phrase parce qu'effectivement on peut toujours, ceux qui ont essayé de motiver pour le développement du numérique, ça fait toujours peur qu'il y ait des dogmes et une forme de religion. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas toute la journée vous avez montré qu'on n'est vraiment pas dans une religion, on est vraiment dans de l'outil qui doit avoir du sens pour gagner en efficacité. Et puis surtout collaborer entre humains en pouvant enlever certaines barrières et il y a des barrières qui sont des barrières spatiales et puis il y a des barrières qui peuvent être des barrières aussi de compétences. D'où le besoin que l'on puisse, quand on utilise des outils, qu'on ne mette pas de fracture et donc il faut défracturer. Voilà et en tout cas merci pour m'avoir invité et puis je trouve que c'était un beau séminaire. Bravo à toute l'équipe et je vais revenir vers vous pour essayer de continuer à travailler ensemble sur le lien enseignement supérieur, enseignement technique.